Asgaz, Amgaz, une nouvelle fois, tout le peuple kabyle, tous les kabyle qui se trouvent évidemment en Algérie, en Kabylie et aussi en dehors du pays. Pour revenir à la préparation, on a commencé d'abord un premier stage sur Tiziouzou et comme vous l'avez dit, on a mis en place des bics quotidiens. On a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler parce que l'objectif qui nous attend, il est très, très difficile à atteindre mais pas insurmontable. Donc c'est que par le travail, la mise en place de choses techniques, tactiques sur le terrain, à l'entraînement, qu'on pourra les atteindre. C'est la raison pour laquelle on n'a pas résigné sur le travail. On a pu bénéficier d'un groupe assez conséquent durant ces 9-10 jours à Tiziouzou où on a travaillé avec pas loin de 22 joueurs, pratiquement 22 joueurs. Et il y a juste un jour où on a laissé 4 joueurs partir sur Alger pour faire le visa, pour être disponible ici en Turquie. Voilà, donc tout s'est très, très bien passé. Les joueurs, voilà, adhèrent au message du staff technique, travaillent et montrent une réelle envie de s'en sortir. Alors il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de très clair pour tous ceux qui pensent qu'on se trouve en Turquie pour des vacances. Il faut vraiment vous enlever ça de la tête. C'est tout sauf des vacances. Moi, Antalya, je ne connais pas. On est à une heure d'Antalya. On est dans une petite station ici. Les joueurs n'ont même pas vu à quoi la station ressemble. Personne n'a le temps de voir à quoi ça ressemble pour la simple et bonne raison que le programme qu'on met en place est extrêmement chargé. On continue les bics quotidiens. On va avoir pas loin de 4 matchs amicaux. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Ce n'est pas l'objectif. L'avantage d'être en Turquie, c'est qu'il y a énormément de clubs qui aujourd'hui sont en trêve hivernale. Alors c'était facile d'aller en Tunisie. C'était à côté, il n'y avait pas besoin de visa. Mais si c'est pour aller là-bas travailler une semaine, 10 jours et pas faire de matchs amicaux, ce n'était pas intéressant. Donc c'était un choix pour moi pertinent. C'est tombé sur la Turquie, mais ça aurait pu être dans un autre pays. Nous, on cherchait un endroit où on pouvait faire des matchs amicaux. Pourquoi faire des matchs amicaux ? Parce que c'est le meilleur moyen de voir si ce qu'on a mis en place à l'entraînement a été peut-être réalisé contre de belles écuries. Parce que nous, on souhaite jouer contre des clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue 1. Donc on sait que c'est des clubs compétitifs avec des joueurs qui font beaucoup d'expérience, des internationaux qui font souvent les championnats d'Europe, etc. Donc c'est l'un des objectifs principaux de ce stage. Le deuxième, et puis il y en a d'ailleurs, il y en a plusieurs pour ce stage, c'est de trouver une cohésion du groupe, c'est de mettre en place un vrai système de jeu, c'est aussi de voir la complémentarité des joueurs, les uns par rapport aux autres. Donc c'est de rehausser le niveau athlétique, le niveau technique, le niveau mental des joueurs. Donc voilà, c'est très très important pour nous d'être là aujourd'hui et de pouvoir, on a un peu de temps, donc c'est très très important d'être là et de pouvoir travailler dans la sérénité. Et voilà l'objectif numéro un, et on le garde en tête, il ne faut pas croire qu'on est là en Turquie, on oublie l'objectif principal, on est là en Turquie, mais vraiment avec la réelle ambition de revenir sur Tiziuzu et de récolter le maximum de points pour le maintien, parce que c'est l'objectif principal. Ce que j'expliquais aux joueurs, c'est que même si nous, en tant que staff, on est arrivé ici depuis pas longtemps, et bien on va faire en sorte qu'on est avec eux depuis le début et qu'on va faire comme si c'était nous qui avons mis l'équipe dans cette situation et pour nous, c'est une vraie source de motivation et on n'a pas le droit de laisser le club, l'équipe dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle, je voudrais rassurer tous ceux qui aiment ce club, sachez qu'on n'est là pas en vacances, on est là vraiment pour du travail et rien d'autre, rien d'autre. Très franchement, on ne va pas le cacher, on est très bien installés dans un très bon hôtel. Le complexe sportif aussi, c'est vraiment un très grand espace de jeu. On peut pratiquer sur quasiment deux terrains, donc pas mal de conditions sont réunies pour faire du bon travail. L'état d'esprit du groupe, c'est ce que je veux moi, en tant que coach, c'est de faire de ce groupe une vraie famille, un vrai groupe de copains qui partent tous dans le même sens. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant mon arrivée. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, aujourd'hui, je regarde ce qui se passe et ce que j'ai envie de faire avec ce groupe. Et là où j'ai envie de l'emmener, avec mon staff. Et on a surtout envie de sortir de cette zone rouge le plus vite possible. Le plus vite possible. Mais l'état d'esprit du groupe, il est excellent. Les joueurs travaillent. Nous, on ne les épargne pas à l'entraînement. Et je peux vous assurer, il y a des joueurs déterminés à tout faire. Tout faire, j'ai bien dit tout faire, pour ramener les meilleurs résultats possibles au club. Ce n'est pas facile, mais il n'y a que le travail qui paye. Et je le répète, et j'insiste là-dessus, on est là pour travailler. Et on est là pour travailler très, très dur. Et inshallah, pour revenir et ramener de meilleurs résultats que la phase allée. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore si on va jouer le match de Schleff avant le match de Ligue des Champions. On ne sait pas encore. Il risque d'être programmé, c'est fort possible. Et je me dis qu'il vaut peut-être mieux jouer ce match de Schleff parce que c'est quand même l'objectif prioritaire et principal du club et tout faire pour le gagner. Ça, c'est très, très important pour nous. Pourquoi ? Parce que si on part en Angola et que nos concurrents directs aient un match de championnat et qu'ils le gagnent, même si on va avoir des matchs de retard, psychologiquement, il va falloir être très, très solide par rapport à la différence de points. Donc, il vaut mieux peut-être faire le match de Schleff et tout faire pour le gagner et partir avec un capital confiance en Angola et essayer aussi en Angola de ramener le meilleur résultat possible parce qu'on n'ira pas en victime. Écoutez, Asgaz, Amgaz, que cette année soit celle du maintien, que cette année soit celle de la réconciliation avec les supporters, ça, c'est très, très important parce qu'on a besoin de vous. Croyez-moi, on a besoin de vous. On connaît l'importance que vous avez dans ce club. On connaît votre histoire. On connaît votre passé. Et pour nous, c'est vraiment important de vous avoir à nos côtés. Et nous, de notre côté, croyez-moi, on fera tout pour ensemble, staff technique, staff médical, vous-même, la communication, l'administration. On fera tout pour ensemble, pour main dans la main. en travaillant comme une vraie famille, d'essayer de ramener les meilleurs résultats possibles et sauver ce club. Enfin, sauver, excusez-moi du terme. Je ne veux pas dire sauver, je veux dire le maintenir en Ligue 1, c'est plus approprié et redonner du sourire et de la joie à tous ceux qui l'aiment.